Salut les amis, c'est Eiyar, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce ne sera pas un Eiyar test pour vous, ce ne sera d'ailleurs même pas une simple présentation, puisque le jeu m'a déjà conquis et on y est déjà depuis quelques jours en live. Pour information, j'ai joué à ce jeu déjà environ 24 heures en 3 jours depuis que ce dernier est sorti. C'est simplement Life is Féodal, un jeu sorti un petit peu de nulle part dont je vais vous parler. Comme je vous l'ai dit, ce ne sera pas une simple présentation, puisque je vais donner quelques informations sur les façons de réaliser les différentes tâches dans ce jeu. Comme vous le savez peut-être déjà, Life is Féodal est un petit peu un simulateur de vie médiévale. Alors, il a un petit peu pour but d'être un RPG multijoueur dans un monde sandbox. Donc, en gros, vous pouvez créer un petit peu un environnement autour de vous, un village, des maisons, modifier l'environnement en modelant le terrain, en coupant les arbres, en craftant des objets. Ça pourrait s'arrêter là, mais pas seulement, puisqu'en fait, une dimension vraiment de coopération multijoueur est ajoutée à ce jeu, avec une gestion de skill et de capacité qui est, je ne sais pas s'il est unique, mais en tout cas, il propose une expérience de jeu unique. L'environnement et la description rapide que j'ai pu faire du jeu peut, probablement, vous faire penser que ce dernier va ressembler, pourquoi pas, à un Rust ou The Stomping Land. J'ai eu beaucoup la remarque en live, autant vous le dire de suite, pas du tout en fait. Le toucher, les interactions et un petit peu les menus en fait, la façon dont a été créé le gameplay du jeu, vous coupe totalement de n'importe quel jeu, dont les derniers que j'ai cités. Tous les open world, sandbox, craft, etc., tout ce que vous avez pu connaître, et survie d'ailleurs, puisqu'il faut aussi s'alimenter, en fait, n'ont rien à voir avec ce jeu, simplement parce que, comme je vous le disais, en fait, vous ne pouvez pas accomplir toutes les tâches seules. J'entends par là que, par exemple, dans Minecraft, qui est un petit peu la base du sandbox, vous pouvez, par exemple, récolter des arbres, crafter des outils, mais aussi utiliser le four, et cuisiner à manger, construire vos habitations en posant simplement les blocs, etc. Et c'est le même cas, d'ailleurs, pour le jeu Rust, qui a été aussi un petit peu un jeu marquant de la catégorie sandbox. Pas du tout. Là, autant vous dire de suite, ça va être très long et très laborieux pour créer quoi que ce soit. On va bien sûr illustrer tout ça grâce à tout ce qu'on a pu réaliser durant les 3 lives. D'ailleurs, merci à tous qui sont présents, je le rappelle. Dans la description, je vous mettrai d'ailleurs le lien pour accéder aux lives Twitch, et bien sûr, il y a les réseaux sociaux pour ne pas manquer. Alors, on commence tout de suite avec les bases du jeu, et d'ailleurs, on commence par faire apparaître le HUD que j'avais masqué, avec CTRL-H, pour ceux que ça intéresse. Et on va parler de ce dernier, puisque déjà, il est totalement configurable. Alors, avec la touche F10, par défaut, je l'ai déplacée pour des raisons personnelles, mais vous pouvez simplement placer votre HUD exactement comme vous le souhaitez. Vous pouvez voir que je peux bouger ma barre de fin, ma barre d'alignement, on va parler de tout ça, bien sûr, la santé, etc. Je peux vraiment tout modifier. Ainsi, d'ailleurs, que la transparence, et même la taille du texte, selon s'il y a du texte ou pas. On va d'ailleurs aborder chaque partie du HUD. En commençant, tiens, par cette personne, comme ça. Personne, c'est simplement la visualisation de notre corps qui permet de déterminer si on est blessé ou pas, et sur quelle zone de notre corps. En dessous, vous avez alignement qui correspond simplement au karma. Donc, vous pouvez voir que je suis à moins 20, simplement parce que je me suis amusé à taper sur mon voisin avec une pelle. Bref, ceci est une autre histoire. La faim, la faim, un goeur, qui me permet de voir aussi qu'il faut que je mange un petit peu. La base, c'est bien sûr sang. En dessous, on a la santé et la stamina. Alors, attention qu'ils sont divisés en deux parties. La santé et la stamina, en fait, contiennent deux barres qui sont indépendantes les unes des autres. Simplement, au niveau de la santé, ça fonctionne un petit peu, vous savez, comme les jeux de combat. Vous avez des dégâts instantanés qui, si vous n'êtes pas retouché ensuite, peuvent se régénérer. Et vous avez la barre de santé qui, elle, par contre, est définitive. Et une fois que vous êtes blessé, il faudra vous soigner, sinon elle ne remontera pas. Et idem pour la stamina, sauf que cette fois-ci, la deuxième barre, qui est d'ailleurs visible grâce au premier nombre, comme pour la santé d'ailleurs, c'est simplement la fatigue. Donc, la fatigue, on en parlera aussi juste après. En dessous, vous avez la barre d'outils. La barre d'outils raccourcis qui, par contre, elle nécessite quelques explications. Chacune de ces cases est bien évidemment liée aux touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0 de votre clavier. On va en parler puisque, oui, comme je le disais, au début, ça ne me paraissait pas très clair. Simplement, les quatre premières touches sont nécessaires pour sortir votre arme. Votre arme ou d'ailleurs n'importe quel équipement que vous avez équipé sur vous. Pour continuer mon explication, je vais devoir faire sortir avec la touche I mon inventaire personnel. Je peux d'ailleurs vous montrer avec la touche T l'inventaire qui est lié, puisque l'inventaire qui nous permet d'équiper nos objets. Vous avez deux solutions. Soit directement cliquer sur un objet comme cette pelle et cliquer sur équipe, soit la faire glisser à un emplacement choisi. Tous les outils ne sont pas équipables dans tous les slots. Par exemple, la pelle ne peut être placée que sur les épaules droite ou gauche. Et contrairement à ça, la hache est plaçable, elle, sur les épaules ou à la taille, à vous de choisir. Apparemment, oui, normalement, il me semble, voilà. Vous pouvez d'ailleurs aussi, via cet inventaire, vous habiller. De base, vous êtes nu et là, vous pouvez faire glisser cette espèce de petit sac à patates sur votre corps. Vous pouvez voir qu'il y a des emplacements réservés aux jambes, à la tête, et même des bracelets ou des bagues, comme vous pouvez voir avec ces petits carrés qui sont au niveau des mains et ces petits carrés qui sont au niveau des avant-bras. Et d'ailleurs, il y a un petit carré à l'épaule, je ne sais absolument pas qu'est-ce qu'il représente. Bref, sur ce même inventaire, vous pouvez voir qu'il y a un poids maximal. Vous ne serez pas confronté à ce problème avec vos petits outils de base, tels que le marteau, la pioche, la pelle, vous pouvez y aller à cœur joie. Ce n'est pas le cas, à mon avis, pour les armes. Vous allez avoir de grosses armes à une main, à deux mains, des armures, etc. Et selon les capacités de votre personnage, vous ne pouvez pas porter trop de poids. Et d'ailleurs, ça influe directement sur votre vitesse de déplacement, que vous pouvez voir juste en bas, ici, 92. Donc voilà, une fois que je suis équipé de mes armes, je vais pouvoir illustrer mes propos au niveau de la barre d'outils en bas. Donc premièrement, se mettre en mode combat avec la touche R. La musique change, on passe en mode combat, simplement. Donc une fois dans cette position, je peux interagir grâce aux touches 1, 2, 3 et 4, aux différents outils qui sont placés, soit à ma ceinture, droite et gauche avec les touches 1 et 2, left et R représentant left et right. J'ai dit L, j'ai dit left et R, ok. L et R représentant, bien évidemment, left et right. Donc par exemple, je ne sais pas, je vais sortir ma H qui est à la ceinture, côté droit, je vais interagir avec la touche 2. Et vice-versa pour les épaules, droite, gauche, etc. Je peux ensuite frapper avec le clic gauche. Je peux d'ailleurs maintenir mon cou. Je ne sais pas si ça a réellement une utilité, mais je peux le maintenir et le relâcher. Avec le clic droit, je peux parer les coups. Et avec le clic molette, je peux effectuer une charge. Autant vous prévenir tout de suite, pour l'instant, le PVP et l'utilisation des armes, bien qu'étant totalement implantées, n'est pas ultra fluide dans le sens où la hitbox des personnages est un petit peu dure à atteindre. Bref, vous n'aurez sûrement pas la possibilité dans cette vidéo de voir un combat de fermier. Mais je vous l'assure, ce n'est pas très très pratique. Ensuite, très important aussi, sur la barre d'outils en bas, on va enlever le mode action. Vous avez la touche 5 qui permet de se mettre un petit peu en mode civil. C'est-à-dire qu'une fois avoir appuyé sur cette touche 5, vous allez pendant un certain laps de temps. Vous n'avez pas la possibilité de repasser, par exemple, en mode combat. Je n'ai pas trop trop compris l'utilité de cette touche. Mais c'est en tout cas le résultat de l'activation de cette dernière. Vous avez ensuite la touche 6 qui permet de se rendre. Ça, je peux vous montrer ? Non, 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 non. Ok, il se rend, mode position latérale de sécurité, vous ne pouvez plus rien faire. Si vous restez dans cette position, vous êtes normalement désarmé. Si vous avez une arme à la main, bien sûr. Et il vous faut patienter pour pouvoir ensuite vous relever. La touche 7, qui est aussi importante, bien que je n'ai pas trop trop trouvé son utilité. À part celle de se téléporter au bout de deux interactions. C'est-à-dire que c'est une touche qui permet d'effectuer une espèce de prière. Elle est censée, d'après le wiki, vous faire remonter votre karma, qui est, dans mon cas, à moins 20. Pour ma part, ça n'a pas fonctionné. Et au bout de deux fois, c'est censé vous téléporter soit à votre habitation, soit à un lieu de spawn aléatoire sur la map. Donc je ne vais pas vous le montrer au risque d'être téléporté. Et très très important, la touche 8, qui vous permet de vous asseoir, pour vous reposer. Et faire remonter, tout simplement, votre jauge de fatigue, qui se trouve, je le répète, en bas à gauche. C'est important, parce que de base, elle n'est pas disponible dans la barre d'outils. Donc je vais bien sûr vous présenter le prochain menu, qui va vous donner plus d'explications. Sur cette dernière, regardez en haut à droite. On peut voir que je ne suis pas dans mon état normal. J'ai une fracture, je suis en mode assis, et ça, stun, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. En gros, je suis moins attentif. J'entends moins, apparemment, les bruits autour de moi. D'une magnitude, c'est l'importance de l'action de 1. Donc par exemple, là, on peut voir que je suis fracturé, ça va durer encore 15 minutes. Et la magnitude est de 5.8. Donc c'est la gravité, un peu, en quelque sorte. Donc voilà, je vais me relever et terminer avec les deux derniers menus. Est-ce que tu peux te relever, s'il te plaît ? On a une vidéo à faire. Relève-toi. Donc toujours, une petite jauge, comme vous pouvez le voir, la case se grise, entre guillemets, et redevient claire. Alors, on a la touche L qui permet de faire apparaître le menu des capacités. Donc je vais enlever ça, les skills plutôt. Et on a la touche P qui est un petit peu, en fait, une version améliorée de l'HUD qui est visible en permanence. Comme vous pouvez le voir, on y retrouve le corps humain avec ma fameuse fracture au niveau du torse, la stamina, etc. Tout ce dont je vous parlais. Au préalable, avec un petit bonus, la possibilité de voir ses skills de capacité personnelle, entre guillemets, dans le sens où vous avez votre force, votre agilité, votre intelligence, etc. Votre chance même. On voit qu'il peut y avoir une forme de chance peut-être modifiable via des reliques, des bagues ou quelque chose comme ça. Bref, c'est pas très très intéressant, mais sachez que vous pouvez le faire apparaître avec la touche P. La touche L est par contre la plus intéressante, et celle qui va vous permettre de comprendre un petit peu tout le sens du jeu. Et ce qui fait que ce jeu est différent de tous les autres survival craft. C'est bien évidemment l'arbre des compétences. Alors, l'arbre des compétences, ça va être un petit peu long comme explication, mais c'est très important. Simplement, voilà, on se retrouve dans l'arbre des compétences au niveau du craft. Il y a en quelque sorte 5 métiers ou orientations professionnelles différentes à l'horizontale. Comme ça, vous avez premièrement tout ce qui tourne autour, dans un premier temps, des minerais, du minage, et ensuite de la fonderie et de la forge d'armes ou d'outils. Vous avez ensuite tout ce qui touche à la nature, mais plus précisément au domaine du bois. Donc avec, dans un premier temps, la récolte bien sûr de la matière première, et ensuite tout ce qui est menuiserie, charpente, etc. Vous avez ensuite la nature, mais cette fois-ci à proprement parler avec les plantes. Les plantes qui vous fera dériver petit à petit dans un domaine plutôt du soin, et même ensuite de l'alchimie, comme vous pouvez le voir. Vous avez ensuite le domaine vraiment de la construction pure, qui va démarrer avec le terraforming, donc la modification du terrain directement, qui va bien sûr varier avec la construction d'abord de petits matériels, puis directement de construction, ce qui sera un petit peu ensuite l'architecture. D'ailleurs, c'est le nom de la dernière catégorie. Vous serez architecte et vous serez chargé de construire les gros bâtiments. Et on termine avec la dernière catégorie, la dernière catégorie qui est l'élevage. Et d'ailleurs, pas seulement, puisque ça commence plutôt avec le potager, l'agriculture, et ça s'oriente vers directement l'utilisation des matières que vous aurez créées, puisque vous finissez par être un tailleur. Donc ça, c'est en gros les cinq corps de métier qui vont venir constituer un petit peu toutes les classes de Life is Féodal. En dessous, vous pouvez voir qu'il y a une petite catégorie qui n'est en fait pas une seule catégorie, puisqu'en bonus, vous avez en fait cinq capacités uniques, comme la chasse et la pêche qui est dans une catégorie à part. Ensuite, la joaillerie qui permettra de créer en fait, ben tout simplement des bijoux. Donc comme on en parlait tout à l'heure, pour équiper au niveau des bras et des mains, des bagues donc et des bracelets probablement, qui auront surtout comme signification le fait que la personne est riche et peut-être, pourquoi pas, des capacités de chance, etc. Vous avez même de l'art, vous pouvez voir que tout ça n'est pas encore implémenté. Donc on ne sait pas exactement ce que ça représente. Peut-être faire des objets uniques, tels que des tableaux, etc. Vous avez la capacité prière, qui a probablement un autre effet, et pas seulement l'effet de remonter votre jauge de morale, entre guillemets. Peut-être même que vous aurez la possibilité, vous, de repentir, entre guillemets, les autres civils et donc de faire baisser, ou plutôt de faire remonter leur karma. Et en dernier, mentoring. Je ne sais pas exactement à quoi ça représente, mais on s'oriente vers un côté politique. Bref, maintenant que je vous ai planté un petit peu le décor des arbres de compétences présents dans le jeu, au niveau du craft en tout cas, je vais juste vous expliquer rapidement leur fonctionnement, pour que vous compreniez un peu comment le jeu va évoluer, et comment il est forcé d'évoluer à cause de ce système. Alors simplement, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, j'ai un nombre de skill points qui est limité. Il faut savoir que c'est propre à chaque serveur. Nous, on a décidé de le mettre à 1000, pour la simple et bonne raison que, comme vous pouvez le voir, ça s'arrête au niveau 100, en bas à droite. Et si vous voulez avoir au moins deux métiers à 100%, ayant cinq capacités différentes par corps de métier, il vous faut au moins 1000 skill points pour avoir deux capacités à fond. On a voulu faciliter un petit peu la chose. Normalement, de base, c'est 600, donc vous n'avez pas la possibilité d'avoir plus d'un corps de métier monté à fond. Donc, comment ça fonctionne ? C'est simple. Pour ma part, j'ai choisi de m'orienter plutôt au niveau de la forge. Donc, j'ai commencé par la capacité prospect, qui est la première. Donc, on commence avec un certain seuil, ça dépend comment vous avez créé votre personnage. Au niveau de la création, je vous ai sauté cette étape, pour la simple et bonne raison que, à part choisir quelques répartitions des points, on n'a pas réellement de personnalisation. Il y a trois races différentes, mais ça n'a aucun effet pour l'instant. Il y a plusieurs modifications corporelles qui ne sont pas non plus implantées. Il y a l'homme et la femme qui ne sont pas non plus implantées. Donc, j'ai décidé de vous sauter cette étape. Il y a un petit bug qui fait fermer les menus. Vous inquiétez pas si vous me voyez un petit peu galérer. Alors, simplement, prospect est la première catégorie pour faire monter les skill points, qui sont au nombre de 77, comme vous pouvez le voir. Il suffit d'accomplir, bien sûr, des tâches de prospection. Je vais vous montrer en quoi ça consiste, mais je vais surtout vous parler, en bas à droite, comme vous pouvez le voir, des levels. À chaque palier de levels, qui sont au nombre de 4, 30, 60, 90 et 100, vous avez de nouvelles capacités dans une même catégorie. Donc, par exemple, ici, ça consiste, bien sûr, à prospecter, donc à chercher des différents minéraux dans le sol, des traces de minéraux. Pas à les miner, simplement à trouver s'il y en a en dessous de vous. Donc, dans un premier temps, c'est bien sûr le fer. Dans un second temps, au niveau 60, ce sera l'argent, ensuite l'or, et ensuite, surtout, la distance à laquelle vous le détectez, qui sera augmentée. Très important, pour débloquer la capacité suivante, il faut être au minimum au palier 30 de la capacité qui le précède. Donc, jusque-là, vous me suivez. Le problème, c'est que si vous voulez dépasser le level 30, par exemple, de la deuxième capacité, donc dans ce cas-là, si vous voulez commencer à pouvoir miner des matériaux précieux, comme l'or et l'argent, vous devrez obligatoirement être au palier supérieur de la capacité précédente. C'est-à-dire que pour passer au-dessus du niveau 30 de la deuxième, vous devrez être au minimum au 60 de la première. Et vice-versa, si vous voulez être au 60 de la troisième, vous devrez être au 90 de la deuxième, et forcément au 90 de la première. Ça marche exactement de la même façon dans tous les corps de métier, et c'est la raison pour laquelle, dans ce jeu, la coopération est totalement vitale, puisque pour accomplir des choses simples, comme par exemple, forger des armes, pour commencer, ou même forger des outils en fer, il vous faut être au minimum à ce niveau, à la fonderie. Donc, il vous faut au minimum dépenser, allez, on va dire 200 points, quasiment 300 points, si vous voulez ces trois compétences à fond, on va dire environ 250 à 300 points de compétences dans cette catégorie, dans ce corps de métier. Et bien évidemment, si tous vos amis décident de faire exactement la même chose, vous allez être bloqué au moment où il va vous falloir, par exemple, un bois un petit peu travaillé pour créer tel ou tel objet, il faudra qu'une autre personne, elle, ait décidé de développer les compétences dans la catégorie menuiserie. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut absolument jouer en coopération, ne vous inquiétez pas, on en reparlera juste après. On va partir directement sur les bases du jeu. Vous allez apparaître, non pas comme je le suis, mais nu. Il vous faudra équiper votre habit directement grâce à la touche I et la touche T. Vous allez faire glisser simplement votre habit comme je l'ai fait ici. Et il vous faudra crafter vos outils de base. Moi, actuellement, j'ai une pelle et une pioche en fer, ce ne sera pas votre cas. On va parler donc des premières interactions avec l'environnement. Et c'est simple, vous pouvez interagir avec absolument tout ce qui vous entoure. Donc, dans un premier temps, il va vous falloir crafter des outils rudimentaires, un petit peu des outils primitifs. Il vous faut donc des branches. Les branches, c'est simple. L'instinct vous dit d'aller vers les arbres et de faire un clic droit. Le clic droit vous permet d'accéder à deux catégories. Logging, qui est un petit peu la catégorie, en fait, où vous allez pouvoir, dans un second temps, couper l'arbre. Mais dans ce cas-là, Get Bark, je crois que c'est récolter une écorce. Et ensuite, Forest Strike, qui permet Sprout, je ne sais pas ce que c'est, je ne vais pas pouvoir vous informer sur ça. Soit inspecter l'arbre pour savoir quelle en est sa nature. Si vous avez d'ailleurs de l'expérience, vous pouvez savoir si c'est un arbre de bonne qualité, quelle est son espèce. Et surtout, attraper une branche. Ça, je pense que tout le monde aura compris, même ceux qui ne sont pas bilingues comme moi. Donc, je vais récolter une branche. Hop ! Alors, à noter qu'en bas, sur le chat, je ne l'ai pas précisé, mais vous avez bien sûr, global, local. Je me mets sur système, pour la simple et bonne raison que vous avez un petit peu le reçu de qu'est-ce que votre action a généré comme résultat. Normalement, vous avez des fenêtres pop-up qui apparaissent. Je les ai bien sûr effacées, au bout d'un moment, j'ai compris. Un petit peu le système, vous pouvez voir qu'ici, ma capacité de Forest Strike est bloquée. Je l'ai bloquée manuellement pour ne pas qu'elle utilise des points de capacité que je ne peux pas assigner à cette catégorie. Et on peut voir que j'ai récolté une branche. Donc, la branche, c'est fait. Maintenant, il me faut, je le sais, parce que, au pire, si vous ne le saviez pas d'ailleurs, une fois que vous avez la branche, vous allez dessus, dans votre inventaire, et vous faites un clic droit. et le clic droit vous permet de créer un outil primitif. Sans table de craft ou sans quoi que ce soit, avec une branche, vous pouvez déjà ouvrir un menu de craft. Un menu de craft qui vous dit quels sont vos outils primitifs que vous pouvez créer avec vos mains à partir de rien. Et vous pouvez voir que vous pouvez créer à peu près tout ce qui est en pierre, en fait, et en bois. Donc, on va s'orienter vers... J'ai quoi sur moi ? De toute façon, j'ai tout ce qu'il me faut et on va essayer de créer une hache. Pourquoi pas ? Donc, une hache, ce sera peut-être la base de ce que vous voudrez créer en premier. D'ailleurs, j'en ai déjà une, donc non. J'en ai déjà une, donc on va faire une pelle. Tiens, voilà. Donc, on va faire une pelle. Vous pouvez voir les trois matériaux dont j'ai besoin. Une branche en rouge, une pierre. Donc, regardez bien, en passant votre souris dessus, normalement, voilà, Flintstone. Et une fibre végétale. Donc, la fibre végétale se trouve au sol. Hop. Alors, à noter qu'il y a des chances pour que vous apparaissiez la première fois dans le monde avec votre souris qui est complètement libre. Et vous n'arrivez pas à prendre le contrôle de votre tête. C'est la touche Tab pour faire apparaître ou non la souris et donc interagir avec les différents menus. Donc, vous allez sur le sol, n'importe où. Et là, vous pouvez voir toutes les choses que vous pouvez accomplir rien qu'avec le sol qui vous entoure. Donc, dans un premier cas, comme je vous le disais, prospecting, qui vous permet d'analyser le sol et de savoir qu'est-ce qu'il contient dans un rayon, d'ailleurs, défini, comme vous pouvez le voir. Choisis un rayon. Bien sûr, plus il est grand, plus j'ai des chances de trouver des traces du minerai recherché. Mais le problème, c'est qu'ensuite, il faudra bien sûr resserrer le cercle de recherche pour trouver, au final, ce matériau. Donc, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Dans la catégorie Forest High, vous pouvez créer un feu de camp. Il vous faut bien sûr du bois. Là, moi, j'ai une catégorie charpentier puisque j'ai des capacités de charpentier qui sont un petit peu améliorées. Dans la catégorie Nature, Nature L'Or, vous pouvez cueillir des plantes et chercher s'il y a quelque chose de comestible dans la terre autour de vous. Vous noterez que c'est les mêmes noms que les catégories que je vous ai montrées tout à l'heure dans les arbres de compétences. Forcément, si vous accomplissez des tâches comme Nature L'Or, si vous cueillez beaucoup de plantes fiber, vous allez augmenter vos capacités et donc vos skills dans la catégorie Nature L'Or. Terraforming, pour creuser des tunnels, il vous faut bien sûr une pioche et les compétences liées, étaler le terrain, etc. C'est tout ce qui concerne le travail du terrain. Construction matérielle, c'est parce que j'ai déjà des capacités de construction. Pareil, farming, la capacité farming, je peux récolter des plantes, il me faut un outil, je peux plow, c'est avec une pelle, c'est travailler la terre pour ensuite replanter des plantes. Fishing hunting, je peux placer un piège si je l'ai déjà créé avec un couteau, une petite branche et des plantes fiber. Je vous explique parce que je n'aurai pas la possibilité dans la vidéo de vous montrer tous les corps de métier, toutes les possibilités. C'est impossible. Nous, ce qui nous intéresse, c'est des plantes fiber. Je vais la récolter et je vais d'ailleurs vous donner une petite astuce. Comme vous pouvez le voir, c'est écrit mais en anglais. Avec le clic droit, vous pouvez assigner, vous voyez en haut, il y a écrit raise ground level, ça veut dire augmenter le niveau du terrain, c'est par défaut. Si je veux changer cette touche par défaut, il me suffit de faire un clic droit. Je fais clic droit, hop, ça a changé et c'est récolté des fibres de textile. et ça sert à quoi ? Ça sert à utiliser la touche E. Je vais fermer ça, hop, ça sert à utiliser la touche E rapidement. Au lieu d'ouvrir à chaque fois avec mon clic droit le menu déroulant et de choisir cueillir des plantes, cueillir des plantes, cueillir des plantes, il me suffira maintenant d'appuyer sur eux un petit peu partout, voilà. Et je récolte des plantes. Donc voilà, normalement j'en ai deux et hop, j'en ai trois. Il m'en fallait qu'une, c'est simplement pour vous montrer. Il me faudrait maintenant trouver des pierres. Alors vous allez me dire des pierres, comment je trouve ? Il n'y a rien qui me dit cherche une pierre, cherche une pierre. C'est simplement que selon l'endroit où vous accomplissez cette action de rechercher quelque chose, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Donc, important, pour trouver des pierres, il faut se mettre au-dessus d'un sol un petit peu rocailleux comme ça. Donc chercher un sol rocailleux comme il y en a ici ou là. Et vous faites exactement la même chose, sauf que dans Prospect, cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, je peux rechercher soit des pierres qui sont utilisées dans le cadre d'une fronde, par exemple, donc des pierres, vous pouvez voir, hameau, munition, soit chercher une pierre, plutôt un silex utilisable dans le cas d'un craft d'outil. Donc voilà, il suffit de chercher. Et bien sûr, il y a un petit peu de random dans cette histoire. Vous pouvez soit trouver ou ne pas trouver le matériau recherché. C'est lié au skill, surtout, et c'est lié aussi un petit peu à la chance. Donc là, j'ai eu la chance, j'ai trouvé Flintstone pour crafter, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous allez sur votre branche, clique droit, Create Primitive Tool, et j'avais dit qu'on ferait, j'avais dit qu'on ferait quoi déjà ? Une pickaxe ? C'était pas ça que j'avais dit. J'avais dit qu'on ferait une pelle. Allez, on va faire une pelle. Comme vous pouvez le voir, ça utilise moins de plantes fiber. Vous faites Crafts, hop, le petit menu. Et en quelques secondes, normalement, vous avez une petite pelle. Alors, c'est bien sûr des outils primitifs. Évidemment, selon l'outil, selon la qualité de l'outil que vous avez crafté, vous aurez un résultat plus ou moins satisfaisant. Et je vous présente directement la suite avec notre magnifique village. On est environ une dizaine, il me semble, à travailler sur ce petit village. On le fait en live. si vous voulez nous rejoindre, comme je l'ai dit au début, il n'y a pas de problème. On est sur un serveur. Il y a 64 places. Je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. Et je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'on a réussi à faire et vous expliquer un petit peu plus pourquoi ce jeu est exceptionnel et pourquoi je pense qu'il aura du succès comparé à tous les autres sandbox. C'est simple. Le village, on a essayé de l'organiser un petit peu dans le sens où les premières maisons ont été construites en bas. Le but est de créer un semblant de hiérarchie. Du coup, j'ai voulu construire ma maison au-dessus des autres pour faire un petit peu le chef elle est ici. Le problème, c'est que tous les ouvriers ont déjà leur maison. La maison du chef, elle n'est pas terminée. Donc, elle est ici. On en parlera juste après. Je vais vous faire une petite visite à Rapidos du village. On peut voir ici une petite cabane. Alors ça, c'est les cabanes de premier niveau, on va dire. Ce n'est pas très compliqué à construire mais seul, ça peut l'être. Il a rangé son bois ici. Le bois tel que vous le voyez ici, c'est tel qu'il apparaît une fois l'arbre coupé. Alors, on va rapidement parler du corps de métier bûcheron. C'est simple, selon les capacités, il peut couper certains types de bois ou pas, selon s'ils sont grands ou petits. Ces capacités lui permettent aussi d'extraire plus ou moins de quantités de bois avec un même arbre. Et comme vous pouvez le voir, il y a différents troncs, le hardwood et le softwood. C'est vraiment deux types de bois différents, des qualités différentes qui permettent de crafter des objets différents. Et comme je le disais, selon ses compétences et selon la qualité des outils avec lesquels il travaille, avec ce même tronc, il pourra obtenir plus ou moins de matériaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec un tronc de bois ? Énormément de choses. Des planches, des rondins de bois qui sont destinés à la construction, des billets de bois, des billets de bois, plus en français, ce serait plutôt une bûche de bois en fait, qui permet soit de l'utiliser comme bois de chauffage, soit encore, si c'est du softwood par exemple, de crafter des manches qui serviront à la conception de pioches ou encore de pelles. vous pouvez voir un petit fourneau. On va vous montrer un petit peu comment ça fonctionne à l'intérieur. Celui-ci est vide, la fenêtre est à moitié dehors. Celui-ci est vide, je vais vous expliquer comment ça marche avec le fourneau qu'il y a juste en dessous. C'est le fourneau de base, il ne faut quasiment rien pour le construire et ça permet de faire fondre vos premiers matériaux. On descend, on descend. Ici, on a la maison de M.Digengo qui est déjà un petit peu lassé de sa petite habitation car il construit une habitation plus grande juste derrière. Ici, on a un petit peu ce qu'on a décidé d'appeler notre zone artisanale. Il y a les forges comme vous pouvez le voir, il y a un petit endroit qui est réservé à la cuisson. Il y a ici un petit établi qui permet de faire des poteries. Ici, de moudre des grains pour en faire de la farine. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Un métier à tisser. Ici, on a même un pressoir pour faire du vin. On n'a pas encore réussi, je vous rassure. Ici, on a, très important puisque c'est la chose sur laquelle on bloque mais je vois que ça a avancé. Cette petite bassine permet de tanner le cuir. Une fois un animal tué, on peut récolter sa peau. Il faut bien sûr une capacité pour récolter la peau. Il faut un couteau pour dépecer la proie. Ensuite, il faut quelqu'un qui a les capacités de tanner cette dernière donc d'enlever en gros la chair qui reste sur la peau. Et ensuite, il faut cette chose pour la faire sécher. Et une fois utilisable, ce cuir pourra servir à la conception de manches d'épée ou encore de la construction ici du dernier élément. Le dernier élément de notre forge qui est simplement un four mais c'est un four à souffler en fait. C'est vraiment un fourneau qui permet d'atteindre des températures supérieures comme je vais vous montrer juste ici. Alors, je ne sais pas s'il y a des minerais à l'intérieur. Au pire, on ira en chercher tout à l'heure. Ouais, voilà, il y a des minerais. Donc, je vous explique rapidement comment ça marche parce que c'est mon corps de métier. Je ne vais pas pouvoir bien sûr vous expliquer tout ce qui concerne la forge. C'est ultra long. Ici, je vois qu'on a 40, 40, ça représente 4 logs. Alors, avec Shift et en faisant glisser, je le refais. En appuyant sur Shift et en faisant glisser avec le clic gauche le billet de bois, hop, je peux ensuite le scender. Alors, je vais scender pour en garder 4. Voilà. Hop, ici, le four est plein. J'allume en faisant Light On simplement. Et ensuite, je fais Use Below. C'est simplement en fait le soufflet. Un soufflet qui permet en fait de faire augmenter la température du four comme vous pouvez le voir de base à 500 degrés. Je peux la faire monter jusqu'à 1500 normalement pour ce four. Voilà. Je peux le refaire. C'est sa température maximale. Donc voilà, ça n'augmentera pas. Je vais vous parler de la deuxième capacité de cette forge et j'y reviendrai juste après. Alors, cette forge, son avantage, c'est qu'elle est en deux parties. Je peux à la fois faire fondre et à la fois l'utiliser pour crafter directement soit des outils soit des armes. Donc par exemple, comment ça fonctionne. j'ai fait la forging Iron Tools donc des objets en... des outils en fer simplement. Alors, qu'est-ce que je peux crafter comme vous pouvez le voir ? Charpent... Je vous le traduis directement, parce que sinon ma prononciation va être horrible. C'est simplement une boîte à outils qui est destinée au charpentier. Ici, Glass Blower c'est... c'est une caisse à outils qui est destinée à souffler le verre et donc à travailler le verre brut pour en faire des bouteilles par exemple. Wither Toolkit par contre, je ne sais pas ce que c'est. Il me semble que c'est un métier à tisser. Wither Toolkit par contre, il me semble, attendez à quoi ça ressemble. Non. Alors, j'avais trouvé quelque chose qui était destiné au couturier pour réparer les avis, etc. Je ne sais pas ce que c'est Wither Toolkit. Bref, je peux faire une pelle en fer, je peux faire le Blacksmith Hammer qui est tout simplement le marteau de forgeron qui est nécessaire à la construction de quasiment tout ce qui se trouve en dessous. Vous pouvez voir des Hachette, des Pickaxe, ça, je ne sais pas ce que c'est. Hardener Steel Pickaxe. Ah ouais, d'accord. Alors ça, c'est simplement l'acier en fait. Je peux forger des outils en acier mais comme je le disais tout à l'heure, je ne vais pas vous décrire tout ce que je peux construire. Vous pouvez voir qu'il y a des clous, il y a absolument tout ce qu'il faut pour construire aussi tout le reste des objets qui sont disponibles dans le jeu. Alors, pourquoi on n'utilise pas encore d'objets en acier ? Simplement parce que le résultat d'une manipulation assez complexe dans le jeu. Déjà, il faut un four qui atteigne les demi-degrés comme je vous l'ai dit mais aussi, il faut, pour obtenir de l'acier, en fait, utiliser à la fois du fer mais aussi une matière qui cette fois-ci est produite par l'herbaliste. Donc, c'est le troisième corps de métier qu'on va aborder. L'herbaliste, comme je vous montrais tout à l'heure, est dans cette catégorie en fait, totalement expert dans tout ce qui concerne la nature puisqu'il termine même par l'alchimie. le quatrième corps de métier. On va passer vite dessus puisqu'il s'agit simplement du corps de métier un petit peu maçon, constructeur et terraforming. Donc, simplement réaliser des tâches de terrassement comme aplatir toute cette zone, ce n'est pas du tout naturel. Ou encore, la construction des maisons et d'ailleurs, la construction d'à peu près tous les outils qui constituent cette place artisanale est réalisé par ce fameux constructeur. Le constructeur, comme je vous disais, une des capacités que j'ai décidé de développer. Alors, pour illustrer ce métier et d'ailleurs, pour illustrer un petit peu tout l'aspect coopération du jeu dont je vous parle depuis le début, on va aller visiter le chantier de ma maison et je vais vous expliquer rapidement pourquoi le jeu est obligatoirement multijoueur. C'est simple, ce chantier a démarré il y a environ deux jours. Bien sûr, on découvre le jeu au fur et à mesure du coup, chaque tâche est beaucoup plus longue pour nous mais je vais quand même vous faire comprendre pourquoi c'est impossible de réaliser quelque chose tout seul. C'est simple, pour la construction de ma maison il me faut 5 matériaux différents. Les building logs qui sont en fait des poutres de construction qui doivent être réalisées directement par notre charpentier. Je le rappelle, la charpenterie si ça se dit, je ne sais même pas si ça se dit en français mais ce n'est pas grave. Ici, la charpenterie permet la réalisation de poutres telles que celle-ci à savoir que le bûcheron pour arriver à ce stade déjà doit couper beaucoup de bois doit en replanter doit effectuer en fait toutes les tâches qui précèdent la catégorie charpenterie. Pour réaliser son métier facilement et pour d'ailleurs réaliser même ce type de poutres il doit bénéficier de l'aide du forgeron puisqu'il lui faut à la fois une hache en fer mais aussi une scie pour transformer son bois. Ça fait déjà deux corps de métier qui coopèrent pour créer ce premier matériau. Le deuxième matériau comme vous pouvez voir je n'en ai pas encore c'est pour vous montrer à quel point c'est compliqué c'est simplement le mortier dont je vous parlais tout à l'heure donc trois matériaux rentrent dans la composition du mortier le sable et la roche qui sont assez simples un simple mineur muni d'une pelle et d'une pioche même de premier niveau en pierre peut nous ravitailler en roche et en sable le problème c'est qu'un troisième élément rentre dans la conception du mortier c'est le flux dont je vous parlais tout à l'heure c'est très très long à récolter il faut que l'herbaliste ait atteint un niveau il me semble de 30 alors préparation ouais non je pense qu'il faut qu'il ait atteint le niveau d'herbalisme simplement donc il faut déjà qu'il ait ses deux premières capacités la première à 60 au minimum et la deuxième à 30 et il faut ensuite qu'il aille récolter des plantes sauvages dans la nature ça pourrait s'arrêter là mais non les plantes d'après notre herbaliste et bien sûr puisque je n'ai pas développé cette capacité comme vous pouvez le voir alors les plantes ne rentrent pas toutes dans la constitution du flux du flux qui est je vous dis direct l'élément dont on manque le plus je crois qu'ils ont laissé un petit sac là-bas on va aller fouiller un petit peu dans les affaires de l'herbaliste pour illustrer mes propos toutes les plantes n'ont pas les mêmes effets et n'ont pas les mêmes utilités vous pouvez voir que ça bosse dur alors ici il me semble que c'est la maison de l'herbaliste et ce petit sac qui représente bien sûr les objets au sol ah bah mince il est vide il était plein ils ont dû ils ont dû le déplacer donc ça déjà c'est un outil dont ils ont besoin pour écraser les plantes et les mélanger entre elles je vais essayer de trouver les plantes alors je pense qu'il a dû ranger tout ça à côté de son petit banc d'alchimie qu'on a réussi à construire récemment grâce à l'invention de la colle on a réussi à atteindre la colle les gens ça a été un petit périple alors on peut voir qu'il a réalisé des potions c'est du parfum ok donc ça par exemple c'est une mixture qu'il a dû réaliser nafta ça rentre dans la constitution du liquide en gros du liquide inflammable qui permet de créer des torches etc et ici on a le fameux flux très rare je ne comprends pas où ils ont mis toutes les plantes c'est dommage parce qu'en fait je voulais simplement vous montrer qu'il existe peut-être une vingtaine de plantes différentes et que seulement ah elles sont là là il y a quand même pas mal de plantes elles y sont pas toutes mais regardez une plante différente 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 il n'y a quasiment que des plantes différentes je ne peux pas les stacker donc c'est absolument que des plantes différentes et mélanger deux d'entre elles dans certains cas permet d'obtenir du flux ou autre chose donc vous imaginez bien sûr la galère il faut déjà la coopération de trois corps de métier pour créer les deux premières parties de la construction de ma maison on va bien sûr aborder la suite la suite c'est la porte alors la porte je ne l'ai pas même les autres qui essaient de construire cette maison ne l'ont pas pour la simple et bonne raison que c'est celle qui est la plus dure à obtenir donc déjà dans un premier temps pour la réalisation de cette porte il faut une table de craft cette table de craft n'est constructible qu'avec du cuir il me semble de la colle et déjà un constructeur assez évolué pour construire cette table ensuite il faut pour la constituer du bois donc un charpentier bien sûr de grade assez élevé pour concevoir cette porte en elle même il faut des mineurs pour récolter le fer qui la constitue et ensuite il faut de l'acier pour réaliser le verrou chaque porte nécessite un verrou et comme je vous l'ai dit plutôt dans la vidéo la conception en elle même de l'acier nécessite déjà la coopération de plusieurs corps de métier bref on va passer de suite à la fenêtre je pense que vous avez commencé déjà à comprendre un petit peu le casse tête que réalise la construction d'une simple maison la fenêtre la fenêtre en elle même n'est pas trop compliquée dans le sens où il faut simplement avoir tout ce qu'il faut pour travailler le verre le verre est un bon charpentier pour pouvoir réaliser la fenêtre et pour finir les tuiles les tuiles en argile qui sont en fait la chose la plus simple à la limite il faut simplement récolter l'argile et avoir les capacités de transformer cette argile cuite en tuile vous comprenez pourquoi les corps de métier différents et surtout leur association et leur bonne coordination est essentielle pour faire tourner le jeu en lui même je vous parle de la conception d'une maison mais ça a été le même casse-tête pour la conception de quasiment comme je vous le disais tous les outils qui constituent la zone artisanale alors bien évidemment le temps de mon explication mon four s'est arrêté du coup je ne pourrais pas vous illustrer la réalisation d'un bloc de fer mon corps de métier en tout cas est destiné à faire fondre bien sûr les minerais de base et ensuite les transformer alors le bois s'est arrêté il faut bien sûr remettre du bois en permanence ou pourquoi pas grâce au kiln qui se trouve derrière le deuxième four créer du charbon qui tient bien plus longtemps c'est simple ce fer est censé atteindre une température il y a une petite jauge qui se dessine dessus rouge et qui ensuite vire vers le jaune une fois que ce minerai de fer a atteint sa température maximale via la petite touche melt ici je peux choisir soit de le transformer en lingot soit de le transformer en barre soit de le transformer en espèce de de grenaille un petit peu de fer qui me permet bien sûr de transformer ces trois différents éléments en trois crafts différents donc par exemple les lingots rentrent dans la constitution des pelles des pioches des armes les barres rentrent plutôt dans la fabrication des objets de plus petite taille comme il me semble les couteaux ou encore ces espèces de petites de petites barres de fer qui rentrent dans la construction de la porte par exemple je vais vous montrer rapidement mon corps de métier à moi simplement je vais vous faire un petit tour à la mine pour vous montrer un petit peu son fonctionnement et je pense qu'on aura fait à peu près le tour en descendant tenez on va en profiter pour aller chez le fermier le fermier son métier est simple travailler la terre agriculture et élevage donc ici vous pouvez voir qu'il a replanté des pommiers alors simplement il a réussi à récolter des pousses d'arbres grâce à ses capacités qui lui sont propres et à les replanter ici en ligne pour nous produire des pommes à l'infini ici grâce à encore les charpentiers les constructeurs et indirectement aussi les forgeons qui ont permis de crarter les clous etc on a fabriqué une petite série de poulaillers alors ça s'appelle poulaillers mais il peut y élever à la fois des poules bien sûr qu'il a capturé dans la nature grâce aux pièges mais aussi des lapins donc l'entretien et la récolte des ressources générées par ces poulaillers lui permettent d'augmenter ses points de capacité et de nous créer ensuite par exemple la colle la colle on attendait qu'il ait atteint un certain niveau pour qu'il ait la capacité de nous crafter la colle voilà c'est le fermier chaque corps de métier est vraiment indispensable joli petit potager d'ailleurs de notre fermier dédicace à lui voilà on a nos vieux fours qui étaient sur la plage au début de la construction de notre ville je vous laisse imaginer le temps que ça a pris aux gens de terraformer ce terrain pour y faire cette espèce de village un petit peu étagé c'est un petit peu le chantier mais en même temps c'est le principe d'une mine alors comme je vous l'ai dit la mine ça se réalise pas en creusant simplement dans le terrain comme le terraforming ça se réalise réellement avec une pioche et en utilisant la capacité dig dig tunnel qui permet réellement d'enlever un bloc et non pas de le faire réduire de hauteur ou augmenter je vais vous présenter les deux capacités qui sont liées à mon corps de métier la première comme je vous disais terraformée donc terraformée c'est réduire et élever le terrain pour en faire des étages comme c'est le cas pour ces maisons etc mais alors ne pensez pas une seconde pouvoir supprimer un bloc entier d'un seul coup et à planir votre terrain en quelques secondes pas du tout je vais vous montrer grâce à la capacité qui s'appelle observer ici observe ça vous permet de voir comment est constitué le terrain vous pouvez voir qu'il y a plusieurs nombres et des nombres à virgule chaque action que je vais appliquer sur chacun de ces cubes va les réduire ou l'augmenter de 0,1 c'est à dire que si je veux mettre le cube où je me trouve qui est à 14,2 à celui-ci je vais devoir augmenter le niveau du terrain par trois fois je vais vous faire visiter la mine rapidement et vous montrer comment se présentent les matériaux bien on a un petit mineur ici qui essaye d'atteindre un niveau inférieur de la mine je vais passer en vue première personne parce que le plafond est plutôt bas donc voilà tout ça ça a été creusé à main nue bien sûr il y en a un d'entre nous qui a fait prospection alors via le menu que je vous ai présenté au début il a prospecté il a mis une certaine zone et bref il a trouvé que dans la zone il y avait du fer donc on a creusé dans la direction dans laquelle il prospectait et bingo au bout d'un moment on est tombé donc là c'est pas le cas j'ai pas trouvé ça dépend dans la direction on regarde on est tombé sur des filons de fer donc ici par exemple c'est un cube vous pouvez voir en bas là on voit qu'il y a une espèce de reflux orange d'ailleurs sous mes pieds aussi tout ça c'est de la pierre qui contient du fer donc c'est simple ici aussi d'ailleurs il vous suffit si vous avez la capacité bien sûr qu'il y ait de miner donc miner va vous donner directement dans votre inventaire bien évidemment du fer alors là on se trouve face à un bloc qui est entièrement constitué de fer donc ça se voit déjà par son apparence physique mais surtout par le résultat de son minage quand on le mine on obtient très très peu de pierre sur nous et énormément de fer donc une fois mon minerai récupéré alors je précise que le minerai se comporte comme de la pierre et de la terre c'est à dire que si je le lâche au sol ça ne constituera pas une espèce de petit sac comme ça on ne peut pas s'échanger ce genre de minerai le minerai c'est considéré comme étant comme je le dis de la terre et la terre n'est pas stackable et n'est pas posable comme dans minecraft dans un coffre par exemple la terre si je décide de la drop vous voyez il n'y a pas écrit drop il y a écrit poser au sol étaler au sol si je double fixe dessus ça va venir la jeter au sol et ça va venir augmenter le niveau du terrain le minerai réagit exactement de la même façon c'est à dire que si je veux m'en débarrasser j'ai pas le choix il faut que j'aille le faire fondre ou que je le stocke en tout cas dans un four comme je vous l'ai dit dès le début de la vidéo je vous ai présenté un jeu qui m'avait conquis déjà d'avance incomparable à toutes les early access et tous les jeux indépendants que j'ai pu tester jusqu'à maintenant oui parce que c'est un jeu je le rappelle indépendant dont on avait quasiment jamais entendu parler un petit studio big box un jeu qui propose un concept assez novateur un sandbox médiéval très très bien réalisé comme je le disais incomparable à tous les autres jeux testés pour la simple et bonne raison c'est que le jeu deux jours après sa sortie propose déjà plus de contenu que toutes les early access précédemment cités pour information comme je le disais j'y ai joué à peu près 24 heures en trois jours depuis que le jeu est sorti je ne me lasse absolument pas on est très souvent en live je vous mettrai d'ailleurs dans la description tous les liens qui vous permettront de nous suivre et surtout de nous rejoindre sur le serveur puisqu'on a évidemment ouvert un petit serveur pour pouvoir jouer avec la communauté toutes les informations seront sur le facebook dès la diffusion de cette vidéo toutes les informations pour rejoindre ce serveur seront présentes sur facebook et sur twitter dès la diffusion de cette vidéo j'espère en tout cas que ce petit tour d'horizon sur life is féodal aura satisfait ceux qui désiraient en savoir un petit peu plus sur le jeu et que ça aura aussi aidé ceux qui comme moi au début se sont retrouvés un petit peu perdus avec toutes les possibilités qu'il offre si vous avez plus de questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou via les réseaux sociaux je me ferai un plaisir d'y répondre j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous très vite en live sur life is féodal ou ailleurs je vous laisse avec le choix de trois différentes vidéos prenez soin de vous c'était Eyar ciao tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501